Ah mais c'est des Pokémon O qui n'ont pas d'attaque O ça, ça je reconnais ça, c'est de la merde, j'avais compris que c'était les racines mais... Ah, ah, en fait je viens de, non c'est bon, je viens de voir la vraie forme de l'arbre, intéressant, on pourra appeler ce cher P2, je l'aurais bien appelé Jet Ski mais j'ai vraiment aucun respect pour les Jet Ski, à moins, à moins qui est rigide, ok, intéressant, toi tu ne seras jamais dans l'équipe clairement, Et salut à tous c'est J-Sharp, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 20ème épisode de Pokémon Saphir en Unlocked Challenge, et pour rappel la dernière fois donc on avait progressé un peu sur les chenots de l'est de la carte, après avoir fini le repère de la Team Aqua, et je me suis demandé en fait si on pourrait entraîner nos Pokémon par ici, et le fait est qu'on a déjà pas mal d'adresseurs qui veulent nous re-affronter, donc on a Romarose, les Charges en Marie, etc, mais il y en a pas mal, je pense qu'on va en profiter pour aller affronter les, on va dire, les plus accessibles d'entre eux, qui sont, ce passe où il faut marcher pendant la moitié de la route, évidemment, mais parce que ça nous ferait pas mal d'entraînement, et il y en a déjà un qui va nous re-affronter ici, Ernest, alors par contre pour savoir lequel c'est, ça va pas être simple, je sais même, ah non, en premier en plus on a, on est niveau 26, on a Frelon en premier, on doit me dire qu'on va pas arriver à fuir, on va mettre je l'avais call, j'ai pas envie de risquer un pistolet à eau, je ne sais quel, je ne sais quel ultrason, Frelon, ok, petit fail de début d'épisode, tout est normal, ok, je l'avais call, alors Ernest c'était un marin, où est-ce qu'il était, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est toi Ernest, on va mettre Frelon, ça a l'air d'être lui, il est grand temps que je prenne ma revanche sur toi, place au combat, ok, premier combat de l'épisode, j'espère qu'il n'est pas monté de, genre 10 niveaux, ce sera un peu, un peu chaud, Goelies, et il est quand même au niveau 36, alors je ne me souviens plus trop le niveau qu'il avait avant, mais dans les faits là il est au niveau 36, bon je l'avais call, il devrait gérer parfaitement le Goelies, je pense que ça va, ouais, ça ne fait rien du tout, ça reste un Goelies, dans l'idéal, dans cet épisode, on fait évoluer Frelon, parce que, c'est que ça devient vraiment faible, bien, craquenois, c'est quand même compliqué, au prochain niveau il évolue en plus, donc, ok, Tentacool, bon on va rester, on va faire écrasement, normalement on fait, ouais, ouh, ouh, alors là je l'avais call, très très bien joué, vraiment, chapeau, ok, et en dernier, c'est vrai qu'on est en mode défi, Mad Chopper, d'accord, alors Mad Chopper, je me souviens qu'on avait mis ça à l'hasard, on va voir, je suis au mental de ce que ça fait, j'espère qu'il ne va pas nous taper sa meilleure vendetta là, ouh là, aïe aïe aïe, non 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 non, ouh, j'ai tremblé, j'ai vraiment tremblé, je me suis dit, mais, pas dès maintenant, quoi, impossible, ouh, je l'avais, oh il est même pas au niveau 35 pour fêter ça, bon ok, je l'avais call, on s'en sort bien, on s'en sort très bien, bon, et ben on a vu que c'était une bonne idée, non, on va pas faire un résumé, on va faire vol, on va aller voir Aroma Rose, qui est à la vendia, hop là, enfin, elle est sur la route 118, mais est côté la vendia, on va se soigner, évidemment, ok, let's go, alors, on va mettre qui, est-ce qu'on mettrait pas nouveau départ, est-ce que finalement, on n'a pas tout intérêt à entraîner au nouveau départ, je me pose la question quand même, je me dis, est-ce que je l'entraînerais en off, quelque chose comme ça, parce que, l'Altarga ça reste un Pokémon, quand même correct, hein, faut pas non plus sous-estimer la bête, ok, Balignon, niveau 26, d'accord, c'est à peu près dans nos niveaux, donc c'est pas mal, les Gaston, ça va, on se fait pas, c'est pas un Parasport, un truc chiant, allez, nouveau départ, ok, est-ce que vous pensez que Vols a one shot, j'ai quand même un doute, c'est vrai, c'est un Tilton, un Tilton, ouah, ça fait 0, gaffe, pas de Parasport, pas de flinch, oh, il nous a fait mal le petit crit, là, ok, normalement, avant qu'on rate, évidemment, mais ce serait quand même pas de chance, normalement, c'est bon pour lui, si on a pas de Paralyse, ou de Sommeil, ou des trucs comme ça, c'est encore mieux, ok, nickel, tout ça pour 300 bouffepoints, bon alors, Rosélia, est-ce qu'on a un truc à craindre de Rosélia, franchement, méga sensu, ça va faire quoi, 10 PV, on va même pas, 8, ok, bon, on a au moins un vol gratuit, peut-être deux, ça dépend s'il fait croissance ou pas, ok, il fait Parasport, un peu chiant, combien on fait, nous, oh, ok, on peut juste faire Fury, en fait, on espère pas rater, il fait une magie qui s'est fait combien, oh, ok, décidément, ça fait deux combats qu'on adresseur, deux fois qu'on finit à 3 points de vie, on n'est pas, on n'est pas très safe, quand même, on n'est pas très safe, on aime bien se faire peur, alors, on va, on va revoler, on va aller voir Mr. Jean-Marie, ah, je, oh, il se trompait de, je me suis trompé de ville, hop, c'est Clémentiville, hop, hop, il faudrait que je regarde aussi, que je commence à regarder dans quelle zone on n'a pas attrapé de Pokémon, histoire de, bah, savoir où est-ce qu'on peut choper des Pokémon, au cas où on se fasse massacrer, parce que l'arène Psy, tant vous dire que ça me fait un petit peu peur, quand même, un tout petit peu, allez, on va aller voir Jean-Marie, je crois, enfin, je crois que c'est lui, j'espère de ne pas me tromper, lui, c'est lui, après ma défaite contre toi, j'ai appris un tas de choses sur les Pokémon, voilà, c'est pas lui du tout, c'est juste un autre Richard qui veut nous affronter, mais, on va vite le savoir, vous avez remarqué que là, il est en bleu avec des cheveux blonds, et qu'on lui parle, il est habillé en vert avec des cheveux, chatins, comme on l'a envoyé un, putain, il est non d'entrée là, allez, petit Lampalave, c'est bien au moins, et lui, il est bien monté de niveau, 0 dégâts, Charter c'est juste une grosse bête, c'est incroyable, je l'adore, vraiment je l'adore, quel petit plaquage, ah oui, j'oubliais que Monsieur avait des guérisons, c'est quand il nous sort des guérisons, alors qu'on est niveau 6, franchement les mecs, allez, au plaquage en fait, ça suffit, j'ai pas eu combien il avait de Pokémon, 2, 3, peut-être 3, je sais pas pourquoi, ça me paraît juste, 3 Pokémon, ah non, ok, j'ai rêvé, j'ai encore perdu, pourquoi j'ai pas réussi à gagner, regardez le sprite, regardez le sprite, il est bleu, avec des cheveux blonds, et là, 5 080, hop là, pas vraiment le même, ok mec, désolé l'argent n'achète pas tout, il y en a d'autres qui devront dire ça, alors oui, j'ai vu aussi qu'il y avait, notre ami avec le LX Sprint, il s'appelle, Gentleman Walter, je crois, c'est un truc comme ça, je pense que c'est quelque chose comme ça, et lui, il va bien nous entraîner Frelon, j'espère qu'on ne tombe pas sur des Pokémon, ouais non, alors, sur qui est-ce qu'on tombe, ok, Gwellies, bon, on va pouvoir essayer de fuir, clairement, on ne va pas se faire chier, bon, on va clairement essayer de fuir, on ne va pas essayer de l'affronter, parce que ça va être infâme, voilà, c'est bien le nouveau départ, on va toi, on n'était même pas allé chercher l'objet, bon, ça ne fait rien, alors, Frelon, Frelon en premier, on va prendre l'objet, juste, un carbone, ok, bah, c'est intéressant, ouais, pour l'utiliser sur un Pokémon, avec les Pokémon, j'ai voyagé aux 4 coins du monde, tu dois te dire que je suis confiant, ce qui concerne mes compétences, ok, je, je te crois, ok, Walter, avec LX Print, niveau 34, ok, cool, normalement, il ne fait rien Frelon, et il va nous donner masse, point, ou le petit crit qui est chiant, quand même, il faut le dire, il faut le dire, le petit crit qui est chiant, allez, qu'est-ce qu'il va faire, il refait de l'attaque, il est stupide, et, tunnel, est-ce que ça one shot, je pense que oui, oui, ça one shot, ça one shot complètement, ok, presque au niveau 35 pour Frelon, il lui aussi nous donne pas mal d'argent, honnêtement, je pense que, je n'y ai pas pensé, est-ce qu'on a des Pokémon qui apprennent des Fatal Food, ou des trucs comme ça, peut-être que Boris peut apprendre Blizzard, par exemple, ça peut être plutôt intéressant, ouais, j'ai la flemme de marche jusqu'à du cric, ça peut être plutôt intéressant, un petit Blizzard, là, on va se soigner vite fait, même si c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment pris beaucoup de dégâts, mais bon, ok, c'est bon, allez, lâche-nous maintenant, on va peut-être aller acheter Blizzard, est-ce que Ultra Laser, ça peut servir à quelqu'un, pas sûr, je suis presque déçu, qui est plus Flora, qui nous aurait bien servi, alors, on va aller où, je pense que c'est au, troisième, je pense que c'est là, qu'on nous en essaie, ah voilà, donc ça c'est Déflagration, Fatal Food, Blizzard, et Ultralaser, on va prendre Blizzard, on sait jamais, ça peut toujours être utile, et ici, qu'est-ce qu'on a, abri, run protect, protection, et mur lumière, est-ce qu'on a vraiment intérêt à prendre ça, je ne sais pas, par contre, par contre, par contre Blizzard, oui, hop là, allez boss, on va lui enlever, je pense grincement, parce qu'en fait, surfer ma chou, ils sont spéciaux, tranche, bon voilà, mais Blizzard est spécial, donc en fait, si on garde grincement, c'est, c'est un peu inutile, c'est clairement inutile, hop, on va garder son enrêt de chaussée, on n'avait pas dit qu'on achèterait des potions, je pense, ah ouais, je pense carrément, parce que là, on a, ah non, ah non, on l'a fait, autant pour moi, autant pour moi, tant mieux, bon, alors, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on continuerait pas notre petite exploration de cette zone-là, là, ça me paraît pas mal, parce qu'on a vu qu'on avait terminé le channel 125, on a toujours un Pokémon attrapé au channel 126, dans mes souvenirs, ah non, c'est 27, donc là, on n'a attrapé personne, donc on a droit à un Pokémon, si on en trouve un qu'on n'a pas, qu'elle a une Pokéball, un Zinc, d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas, allez, Bruce, command, ok, donc ça, c'est un ornithologue, non, ou un guitariste, je sais pas, on va mettre Frelon en premier, ce sera toujours ça, allez, c'est parti, les Pokémon oiseaux ont une bonne vie, ils repèrent leur proie d'eau, c'est bien un ornithologue, le problème, c'est que Frelon, ça sert à rien, contre un ornithologue, bébert, il s'appelle vraiment bébert, sérieux, bon vas-y, ok, il est d'elle, ça commence, assez fort quand même, on va mettre l'empalave, qui va prendre 0, ah quand même, autant avant la super défense de Charthor, salut, oula, petit crit là, ouais, j'aime pas trop ça, autant avant sa défense, elle était vraiment incroyable, autant maintenant, on commence à rencontrer les Pokémon, qui font mal, qui font des dégâts, là, et fort, ça met bien dans la sauce, pas bien ça, en plus, Frelon va même pas monter de niveau, et il va avoir B qui pend, d'accord, on va clairement pas rester, je pense que je l'avais call, peut se le faire, tranquillement, et les deux devraient monter au niveau 35, d'ailleurs, si on met KO, enfin évidemment qu'on a mis KO, mais quand on leur a mis KO, tout ça one shot, ouais, quand même, ok, nice, bon, on a donc deux Pokémon niveau 35 maintenant, je l'avais call, et, l'empalave, ok, on a battu Bébert, Bébert, putain, je m'en ai pas quand même, Bébert, ils ont même pas mis un truc, genre Robert, ou Norbert, ou, j'en sais rien, Bébert, bon, allez, fini de se moquer, on va remettre, on va remettre Porus, je suis en premier, pourquoi pas, tant que c'est plus rapide que les Pokémon sauvages, ça me va, non, est-ce qu'on a des petits dresseurs par là, peut-être, est-ce qu'il y a des dresseurs ici, ok, il y a lui, ça, ouais, les pêcheurs, c'est toujours un peu, ça sent un peu des fois le Magicarpe, le machin, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas la force, j'ai pas la force, hop là, allez, Bruce, quand même, ok, peut-être notre Pokémon de zone, c'est, Tentacool, niveau 34, mais bon, on a déjà Tentacool, il n'est, non, il n'était pas KO, donc, on s'en fout, ok, il y a, il y a une Lajeuse ici, on va mettre, on va remettre Frelon, on sait quoi, comme ça, il va monter de niveau, il va évoluer, bonjour, as-tu un rival contre qui tu détestes perdre, alors, sachez madame, que nous ne perdons jamais, donc, en fait, nous ne connaissons pas le sentiment de la défense, attendez, Joao, c'est une femme, je suis en train de remettre mon existence en question, ils ont des prénoms bizarres, en fait, sur ce journal, enfin, je ne dis pas que Joao, c'est bizarre, mais pour une femme, après, peut-être, je ne sais pas, mes excuses si des femmes s'appellent Joao, franchement, je ne devrais pas rire, sachant que je ne connais pas, ok, mon gollis, c'est tranquille, mon 25, je ne crois même pas faire monter frelon de niveau, un Joao, elle, elle, elle abuse, en plus, on ne peut même pas vraiment switch, parce que, si on se tape un bulldo, c'est bye bye frelon, et franchement, à genre 200 points de l'évolution, ça me, franchement, ça me tuerait, je me foutrais en l'air, on ne fait pas beaucoup, on ne fait quand même pas des masses de dégâts, j'aurais pensé, oula, non, tu me fais très mal, à Starry, franchement, si on ne peut pas arriver à choper un Starry, à Nenukrik, ohlala, non mais Joao, s'il te plaît, fais un effort, là, mets-nous des vrais Pokémon, qui donnent grave de points, d'accord, Joao, j'ai compris, ok, lui on le dépasse, donc c'est déjà pas mal, Météor, normalement c'est, oula, non, oh, j'ai flippé, je me suis dit, il nous dépasse, il nous fait bulldo, j'en sais rien, allez, tue-le, c'est à l'hasard, c'est pas cool ça, on va mettre Boris, oh non, c'est pas ça, s'il te plaît, sois pas pénible, t'as bien compris que ça s'en va à rien en plus, comment il fait, ok ça va, on va bien finir par le toucher, ok, ces vipères aussi, ça commence à être un peu, ça commence à être moyen, on va remarquer ce petit train, c'est pas un homme, désolé, j'arrive pas à passer à autre chose, c'est terrible, c'est terrible, allez, on repart, peut-être on va trouver un Pokémon de zone sur le chemin, non, non, faut pas, alors ici, ah, un Karateka, et bien voilà, ça pour Frelon c'est tranquille, je vais me mettre en pratique ce que j'ai appris, l'arène Pokémon de Myokara, ok ça fait, comment tu t'es retrouvé là mon pote, depuis Myokara, oula, Machopper, ça, ça va nous faire monter de niveau c'est sûr, mais à quel prix, on a vu tout à l'heure ce que ça donnait sur le pauvre Girafarig, ouais, à mon avis, il fait quand même pas mal de dégâts si on le, il faudrait qu'on le tout shot, mais je crois pas, ah, oh, c'est un crit, ok, oh, le petit poison, alors là, si l'Akran, on va se prendre une Vendetta, non, ça va, la Vendetta, elle fait tellement mal, ok, bon, normalement, lui, on le termine tranquille, après, par contre, il doit avoir un autre Machopper, je pense, je pense que c'est ça, allez, Frelon monte au niveau 35, yes, c'est à l'hasard, on tourne au niveau 34, il va prendre Crochet Venin, ok, alors, on va voir lequel est le plus intéressant, 50 et 100, avec un haut taux de critique, Crochet Venin, c'est juste que ça peut, en fait, ça donne le Toxic, ok, donc, qu'est-ce qu'on la prend quand même, Crochet Venin, je pense que c'est quand même pas worse, ça me parait pas worse, et Machopper, ok, on va, on va continuer, keep going, ok, on reprend un poison, pas mal, Frappatlas, ah, ça par contre, ça fait peur, parce qu'on peut pas, on peut pas tanker une autre Frappatlas, mais après, je m'inquiète, mon Achartor, en allant pas lave de quoi, je m'inquiète, vous allez voir ça, vous allez voir le monstre, ok, bro, clairement, il y a pas de problème, allez, lance-flammes, les attaques comme ça, à dégâts fixes, à la fois ça fait peur, et en même temps, pas trop, c'est assez, spécial, ok, allez, bouge, hop là, j'étais submergé, c'est vrai, quoi, Frelon évolue, enfin, ah là là, quelle classe, et Frelon devient une belle Vibranonf, enfin, un beau Vibranonf, hop, qui va prendre Dracosouffle, ok, un deuxième stab, donc c'est bien, on va enlever, je pense qu'on va enlever, le jet de sable, parce qu'en vrai, clairement, je l'utiliserai jamais, on n'est pas dans un, dans un challenge très compliqué, alors, voyons, oh par contre, il a tellement perdu en attaque, oh non, mais là, on va scooner une bouse, il était à 85 en attaque, non, il est devenu tel pourave, non, mais Frelon, l'équipe a fait pitié, putain, je fais des bras, ça fait rien, il a dû gagner en vitesse, ou non, elle, non, elle, c'est bien une femelle, je me suis trompé tout à l'heure, bon, et on va, on va descendre, en fait, on va continuer de s'entraîner, parce que, vu la gueule de notre équipe, ce sera pas un luxe, ok, on prend toujours pas de Pokémon de zone, là, toujours pas, en fait, je sais pas trop sur quoi on pourrait tomber, on a déjà Gwellies, ouais, on a déjà Gwellies, je, c'est là, ouais, bah, c'est pour lui que je posais la question, est-ce qu'on essaierait pas de pêcher un Pokémon ? On pourrait, on pourrait essayer de pêcher un Pokémon, type un, je sais pas, un Wild Mare, là, on va voir, alors, voyons un peu, tac, tac, méga can, allez, c'est parti, ok, c'est un moment direct, ok, direct, let's go, Pokémon de zone, et, c'est bien un Wild Mare, niveau 32, ok, allez, petit écrasement, histoire de, oh là, oh là, oh là, oh là, oh le coup critique, il a laissé à un pauvre PV, ah non, mais, bon là, du coup, le Pokémon, ça devrait suffire, j'imagine, 1, 2, 3, et capturer, oh je l'avais quoi, là, c'était pixel perfect, vraiment, c'était pixel perfect, ok, non, on va l'appeler, on va l'appeler, un PV, on saura jamais exactement, combien il avait, mais il s'appelle, un PV, ça fait un PV, on regardera tout à l'heure, on a notre Pokémon de zone, c'est pas mal, oh là, j'ai fait chier, le dresseur de l'arène, est-ce qu'on peut s'entraîner dans l'arène, est-ce qu'on pourrait envisager, de faire les dresseurs, par exemple, et de, vous savez quoi, on va essayer, on va essayer, je me sens un peu d'humeur, joueuse, en fait, ça m'a tellement dégoûté, la baisse de stade de frelons, c'est horrible, il est devenu, bah mou, quoi, il a eu encore 10 niveaux, avant d'avoir libéré, je sais pas comment on va y arriver, les gars, franchement, je sais pas, aucune idée, alors, voyons un peu, cette grosse boule, qu'est-ce qu'elle va nous donner, alors, il est naïf, ok, donc c'est une bonne nature, c'est une bonne nature, il a une meilleure stade que frelons, il a un, il a des PV mon pote, alors, siphon, étonnement, vibraqua, brume, ok, en vrai, c'est, en plus il a bené, donc c'est, bon en vrai, c'est pas, c'est pas dingo, ça a le mérite d'exister, allez, on va faire quelques dresseurs dans l'arène, je pense, on va mettre Bruce, Bruce qui a peut-être plus besoin d'entraînement que les autres, je pense que j'essaierai d'entraîner un peu nouveau départ en off, pour, pour le faire monter à peu près à niveau, parce que sinon ça va être un peu chiant pour vous, je pense, l'issue du combat dépend du mental, les faibles esprits ne gagnent jamais, ok mon gars, premier combat dans l'arène, on va voir ce que ça donne, Polo qui nous envoie Curlia, niveau 37, quand même c'est, c'est plutôt élevé, allez, mâchouille, est-ce que ça fait mal, bon après c'est Curlia, on est pas, je m'attendais un peu à ce que ça se finisse comme ça, il donne quand même pas mal de points, j'ai perdu, je dois renfoncer mon mental, oh mec t'as même pas attaqué, enfin je veux dire, ça aime pas être faible d'esprit là, selon ta philosophie, c'est être, méga bouse, ok, à toi, hé hé, regarde-moi sous lui une Pokéball par télékinésie, je suis parfois désynchronisé, franchement, vous voyez pas le même là, avec le, le mec avec son énorme veine sur le front, je le voyais tellement comme ça là, allez Natoo, petite mâchouille, on aurait pu avoir Natoo, si on était tombé dessus au parc Safari, je sais pas si je préfère Girafari ou pas, je pense que, quand même ouais, je préfère Girafari, bah, puisqu'on parle de lui, par contre ça, ça va faire mal je pense, ouh oui, ça fait mal, pas de flinch, rah, rah, ça ça tombe pas bien, parce que franchement, bah en fait, Girafari nous met dans le mal, il nous met vraiment dans le mal, hein, ce piquet-là, ah ouais, monsieur se place et tout, bon alors on va faire un gros plaquage, on va essayer de le paralyser, on va essayer de le paralyser si on peut, ça fait zéro, et Lance Femme, c'est avec moi, est-ce que Lance Femme ça tue là, je sais même pas, je pense qu'il y a une bonne death sp, ah si ça tue quand même, l'empalave le boss, évidemment, toujours là, depuis tellement de temps, bon alors Cadabra par contre, ça va être la régalade, en vrai on aurait, putain je suis trop bête, j'aurais dû mettre Bruce, on va voir si ça ne met pas KO, on met Bruce, ouh la petite para, on va se faire synchro par contre, ça c'est dommage, c'est un peu dommage, mais bon, Bruce Doré, en vrai je pense pas qu'il ait d'autres attaques, que des attaques psy, donc ça devrait aller, ah, il calque notre peau dure, intéressant, bon on va finir ça là, tiens est-ce que ma chuve ça fait contact, on va voir, ne poussez pas du coup, ah ouais ça fait contact, ok, Bruce Montagnon 34, et l'empaleur aussi, enfin, il gagne le même nombre de points, autant pour moi, alors petite hyper potion sur Bruce, qu'on va continuer d'entraîner un peu, ok let's go, hop, allez à vous chère madame, est-ce que, bon, ça devrait aller, le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as vécu, fais-moi voir tout ce que tu as appris, allez, amène-toi, ma grande, Myriam, ok, mon cadavre assez du petit lait, on a vu tout à l'heure, petit mâchouille, on refait l'imitation, c'est, c'est leur credo, ok, ça passe, petite peau dure, et Kylia, on a vu tout à l'heure aussi, que c'était une rigolade, en vrai Bruce, c'est vraiment un super pokémon pour cette arène, on a vraiment chopé un pokémon, top niveau, parce qu'il ne craint pas les attaques psy, franchement ouais, c'est top, hop, ah bon, je vois, je vois ton avenir, si tu réussis à me battre, je te prédis ton avenir, ok, cool, merci, merci, on voit Xatou, d'accord, Xatou, franchement, quand je repense au, au jeu, je ne sais pas, pokémon argent, truc comme ça, je me dis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la ligue, ils sont au niveau 42, les meilleurs, il y a quand même des gaps de niveau entre plusieurs jeux, c'est assez impressionnant, ok, effet ténèbre, on va s'en remettre tranquillement, et nous on va lui trancher la gueule, tiens, prends ça là, finir en kebab, hop là, je me rends, ok, on va voir ce qu'elle va nous dire, on va voir ce qu'elle va nous dire, allez, nous t'écoutons, tu vas livrer un combat d'une grande intensité à nos champions d'orène, résultat, tu n'entendras pas de ma bouche, ah ouais, donc tu prédis rien du tout, ça prend même pas de risque, qu'est-ce que ça m'énerve ça, alors, est-ce qu'on a besoin de se soigner, ouais quand même, quand même, je ne sais pas si vous avez entendu un bruit, désolé si je me suis enculé la main dans mon bureau, montrons-moi ton talent, ok, let's go, il nous restera un dresseur après, pour avoir vidé l'arène, hormis les champions évidemment, ok, donc Tarsal c'est tranquille, il n'y a plus que 9 mâchoïs quand même, mais Bruce en tout cas, il se sera fait plaisir dans cette arène, c'est vraiment, c'est de la régalade, en vrai je me dis, même limite, on peut y aller comme ça, pour affronter les champions, le seul Pokémon qu'on craint peut-être, c'est, le seul Pokémon qu'on craint peut-être, c'est le Solarock, je ne sais pas si dans ce jeu, il avance soleil, mais sinon, en vrai, typiquement le Solarock, je ne pense même pas qu'il le touche, on verra, on verra, on ne va pas les affronter maintenant, mais on verra, tu as un talent spectaculaire, merci mec, c'est cool, du coup on ne change pas ça, si on va affronter la dresseuse, j'adore les musiques des arènes, elles sont trop cool, alors est-ce qu'on avait bien tout changé, non par exemple ça on ne l'a pas fait, voilà, les blaireaux, enfin le blaireau, bien sûr vous n'êtes pour rien, on va là, et on va là, allez, franchement je préfère le, je pense que je préfère l'arène de Pokémon Emerald, pour ceux qui l'ont faite, elle est quand même plus sympa, si tu perds contre moi, ne sois pas trop sable avec toi-même, c'est pas que tu sois faible, c'est juste que je suis trop fort pour toi, ok, ça va le melon, au calme, au calme, Sabine, d'accord Sabine, alors je ne sais pas ce que tu espères avec Tarsal, mais c'est mort quoi, c'est clairement mort, hop, regarde moi ça, défoncer le Tarsal, ok, Kirlia ça va être le même combat, bon écoutez, l'arène psy, l'arène psy, c'est réglé, enfin du moins les dresseurs c'est réglé, je, non on ne va pas le faire dans cet épisode là, mais, c'est promis, c'est la première chose qu'on fera, dans le prochain épisode, donc le champion, et une nouvelle règle, évidemment, enfin, avant qu'on se prenne un game over, ce que j'espère pas vraiment, mais, qui sait, on va juste aller tranquillement se soigner, je ne vais pas sauvegarder devant les champions, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais entraîner un plus nouveau départ, on va voir, on va voir ce que ça peut donner, s'il faut ce sera, un bel Altaria, et il nous aidera probablement, il va prendre plein d'attaques sympas et tout, bon bah écoutez, merci à tous, d'avoir suivi l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait pour, suivre en fait les prochains contenus, les prochains let's play qui devraient arriver, mettez un petit j'aime, ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, et en attendant la prochaine, bah, jouez à Pokémon, profitez bien, amusez-vous bien, et à bientôt !